Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. A l'Assemblée nationale, mercredi dernier, 30 novembre, un député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, du groupe gauche démocrate et républicaine, Pierre Daréville, est monté à la tribune et a dit quelque chose, vous allez voir, qui est fabuleusement révélateur de ce qu'on vit, de ce qu'est aujourd'hui, hier déjà, cette Assemblée nationale. Écoutez une partie de son discours, il est plus qu'éclairant, il est symbolique. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers et chers collègues, je ne voudrais pas déranger en fait. Je ne voudrais pas déranger. Et au stade où nous en sommes, je vous ai déjà parlé à au moins deux reprises ici à cette tribune de ce que nous pensions, du budget de la sécurité sociale. J'ai essayé de formuler un certain nombre de propositions et j'ai senti qu'il y avait une sorte d'embarras et voilà, je ne veux pas gêner en montant ici à cette tribune aujourd'hui, vraiment. Moi, je croyais en arrivant ici devoir discuter le budget, devoir discuter les recettes, les dépenses, les perspectives. Et j'ai compris en fait que ce n'était pas tout à fait le cas et que je suis ici pour dire, oui, M. le Ministre, vous avez raison, Mme la Ministre, bravo, M. le Ministre, pardon, Mme la Ministre, ou merci, M. le Ministre. Alors, je vais... Du coup, je me suis livré un petit recensement et je voudrais d'abord effectivement dire pardon pour avoir osé déposer des amendements, pour essayer de défendre des idées, porter des propositions, porter aussi la colère des personnels soignants que je rencontre dans mon territoire et ailleurs et je sais que ça a beaucoup contrarié Mme la Première Ministre. Formidable. Et ça conduit comme ça pendant 5 minutes et c'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant ? Parce qu'il est venu cracher le morceau, M. Pierre Daréville, député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il est venu dire quoi ? Que en ce moment, et pas seulement sous Macron, à quoi sert l'Assemblée Nationale ? À quoi sert ? À dire pardon M. le Ministre, merci Mme la Ministre, jeter beaux amendements, mais on s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'il a, il l'a dit un peu plus loin, le 49-3, que Mme Elisabeth Borne, Première Ministre, a utilisé 7 fois, 7 fois. Et il lui dit merci pour ce foisonnement, cette pluie, ce camaillot, ce dégradé de 49-3, qui donne tant de saveur à nos débats. Mais écoutez, soyons peut-être dépêchons-nous, d'en ricaner, de peur d'être obligés à en pleurer. Il est où le pouvoir législatif ? Il est où ce pouvoir ? Ce pouvoir qu'ont les députés, en principe, c'est eux qui doivent ou censurer, ou sanctionner, ou examiner, ou proposer des amendements. Le pouvoir législatif, elle est où ? Cette loi, tant cherchée, ben non, 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 écoutez, circulez, il n'y a rien à voir. Taisez-vous. Et on a cru, on a cru, c'est avec ces élections, qu'il y avait une opposition, qu'il n'y avait plus une majorité automatique, qu'il n'y avait plus de Playmobil, qu'il n'y avait plus de Robocop, non, non, tout ça, c'était fini. La démocratie allait régner, pouvoir contre pouvoir. Et voilà que Pierre Daréville mange le morchot et dit, écoutez les gars, le roi est nu. Eh oui, et nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes à Hayon, nous autres députés de l'Assemblée nationale. Ah, Hayon, évidemment, figurez. En fait, ça va très bien. Ils ne sont pas, ne vous inquiétez pas, ils sont bien habillés pour l'hiver. Mais, mais nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons proposer, nous pouvons aguter, nous pouvons saliver, nous pouvons échanger. Et après, tout se passe où ? Au Conseil des ministres de l'Élysée, sous la présidence du président de la République et avec la première ministre et son 49-3. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est la constitution gaulliste, ça, c'est le déséquilibre absolu du pouvoir. Eh oui. Alors, est-ce qu'on va rester comme ça ? Est-ce qu'on va entendre Pierre Daréville ou des Pierre Daréville en permanence ? En attendant, franchement, quelqu'un qui ne raconte pas des histoires, qui ne fait pas du blabla pour masquer, effectivement, les choses, eh bien, ça fait du bien. Disons-le. ? Sous-titrage FR ?